Applaudissements Voilà, bonjour. Good morning. Guten Morgen. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je parle français pour vous éviter d'entendre mon mauvais accent anglais. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce premier forum annuel du State of the European Union, initiative utile en ces temps tourmentés pour l'Europe. Et je félicite le président Zervoudaki d'avoir pris cette initiative et de vous avoir rassemblés. D'ailleurs, d'après ce que je viens d'entendre, vous êtes un public qui n'est pas mon public habituel. Moi, je suis habitué à parler à des citoyens ou des citoyennes d'Europe. Et vous, c'est un public plus international, plus économique, plus responsable. Mais qui s'intéresse tout de même, j'espère, au sujet qui nous préoccupe. Et qui est le suivant, comment revitaliser le rêve européen, en supposant d'ailleurs que ce rêve existe encore. Il ne se passe pas un jour sans que l'on l'entende proclamer dans la presse internationale, dans les médias anglo-saxons, la fin de l'Europe ou la dislocation programmée de l'euro. L'humeur internationale est à la morosité sur l'Europe. Victor Hugo, qui est un de nos grands penseurs européens, disait « Il faut savoir, penser, rêver ». Tout est là. Et je vais donc lui emprunter ce plan pour développer ma réflexion. Je vous parlerai franchement, parce que ce n'est pas la peine de se cacher les problèmes. Et si on ne parle pas franchement, l'apport intellectuel que l'on peut apporter est en fait sans grand intérêt. D'abord, savoir. Parce que si vous voulez vous pencher sur la question du comment, « Comment revitaliser le rêve européen ». Cela suppose de savoir ce que nous voulons atteindre. Quel est l'objectif ? Quel est ce rêve européen qu'il s'agit de ressusciter ? Où en sommes-nous ? Et où voulons-nous aller ? Dans les premières années, c'est-à-dire de 1950 à environ 1970, le projet européen a bénéficié d'un grand soutien populaire qui venait de l'obsession d'écarter à jamais le risque d'une nouvelle guerre entre Européens. Il faut se souvenir, c'est même frappant de penser que c'est encore si proche, que les deux derniers conflits mondiaux ont été des conflits européens. Le rêve européen, c'était de vivre ensemble dans une communauté pacifique et solidaire entre des peuples qui se sont pratiquement toujours combattus sans que les affrontements sanglants déchirent à nouveau notre continent. Ce risque a disparu. C'est d'ailleurs tout à fait extraordinaire, puisque nous sommes à 60 ans de ces événements, que certains les ont connus et qu'en tout cas, tous vos parents les ont connus. Ce risque a disparu. Il est totalement éradiqué dans les esprits. Si vous parlez à un jeune européen du risque de la guerre en Europe, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Personne n'y pense, personne n'y croit. Mais en disparissant, il a privé aussi la construction européenne d'une partie de son soutien populaire. L'objectif, c'était la paix. Nous avons la paix. Pourquoi l'Europe ? Au cours des années 1970, avec des hommes d'État de grande qualité, en fait, qui avaient connu la fin de la guerre, donc qui avaient encore le sentiment des grandes choses, nous avons bâti la maison européenne en l'adoptant de ses fondations, en lui donnant une structure institutionnelle, avec notamment la création du Conseil européen, instance du futur gouvernement de l'Europe, l'élection au suffrage universel direct dans tout le territoire européen du Parlement européen, et la mise en place du système monétaire européen qui annonçait la future monnaie commune. Donc à cette période, nous étions sur une trajectoire constructive et tous les rêves étaient permis. Les décennies suivantes, 90, 2000, ont été consacrées à des sujets plus techniques, l'achèvement du marché unique et la préparation du terrain pour la grande réconciliation entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, rendues possibles par la dislocation de l'Union soviétique. Le traité de Maastricht, qui remonte à 1991, avait fait espérer la naissance d'une union politique. pouvant aller un jour, ce qui figure dans le texte, jusqu'à une politique étrangère et de défense commune. Le gouvernement s'était engagé. Et si vous avez l'occasion de relire, pour apaiser votre fin de soirée, les traités européens, vous verrez que le traité de Maastricht annonce l'Union européenne. Le rêve européen des années 1990-2000, donc après Maastricht, eut été de voir émerger un acteur à part entière sur la scène internationale, capable de faire entendre sa voix, de négocier avec les autres et éventuellement d'entraîner les autres. Or, nous sommes obligés de constater qu'à part l'instauration de l'euro, les autres politiques n'ont guère été développées. En 1991, on a changé de nom, passant de ce qu'on appelait à l'origine la communauté à une union. Mais dans les faits, l'union a buté sur la renaissance de ce à quoi nous assistons très fréquemment maintenant, qui est l'écueil intergouvernemental. L'Europe est une réunion intergouvernementale dont le slogan paraît être « Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour mes électeurs ? » On est loin du rêve. Et l'extension géographique et numérique, c'est-à-dire le passage d'une Europe à 6, qui était l'Europe d'origine, à une Europe à 27 ou maintenant 28, avec l'arrivée probable de la Croatie, donc de 6 à 28, cette extension a été insuffisamment préparée par le mauvais traité de Nice, suivi du grand élargissement de 2004. Et au fond, l'Europe d'aujourd'hui, celle où vous êtes, est redevenue une communauté d'États-nations avec des préoccupations plus commerciales ou économiques que politiques. Le rêve politique de l'Europe est actuellement en sommeil. Alors vous vous interrogez dans les textes. Il est écrit que l'Europe est en marche vers une union toujours plus étroite. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle ? Ou au contraire, est-ce que cette marche est bloquée par le refus de nouvelles intégrations par certains États membres ? L'état de l'opinion internationale est d'ailleurs intéressant à observer. Pourquoi, par exemple, les médias internationaux donnent-ils davantage d'importance aux prises de position de l'Allemagne ou de la France qu'aux déclarations des dirigeants européens, à l'exception toutefois de Jean-Claude Trichet que vous avez entendu hier soir, sur les questions monétaires qui sont pourtant une compétence exclusive de l'Union. C'est dans les traités. Et donc, sur le plan, par exemple, d'une autre compétence exclusive qui est le commerce international, vous êtes habitués, les médias sont habitués à parler du représentant de l'Europe qui négocie. Sur la monnaie, qui est une compétence exclusive, on parle très peu, en réalité, des représentants de l'Union. Et on parle plutôt des responsables nationaux. Alors, il y a un phénomène de psychologie collective. C'est que les Européens sont fatigués de l'Europe. Les citoyens ne ressentent plus le bénéfice, 60 ans après la guerre, de la communauté de valeurs qui les unit désormais, et par un irréalisme surprenant, invraisemblable, ils ne voient pas surgir à l'horizon les géants du développement mondial, auxquels aucun d'entre eux, y compris l'Allemagne, si on en accepte sa production automobile, ne peut se comparer. Je rentre au moi-même d'un séjour prolongé dans plusieurs provinces de la Chine. J'ai vu la rapidité du développement technologique des grands équipements, des infrastructures, la hausse très rapide des salaires en Chine, comme vous le savez. Donc, de grands bouleversements, les Européens ne les voient pas. Or, pour revitaliser le rêve et réussir son intégration, l'Europe a besoin avant tout d'un effort de pensée, c'est-à-dire d'une vision stratégique qui ne porte pas sur les prochaines élections, sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, qui, comme toute vision stratégique, comme celle qu'avait De Gaulle, comme celle qu'avait Jean Monnet, se situe au minimum à 5 ans ou 10 ans d'échéance. Il nous faut donc penser à la vision stratégique de l'Europe. Pourquoi avons-nous besoin de cette pensée ? Les États-Unis n'en ont pas besoin. La Chine en a besoin d'ailleurs dans une certaine manière et d'ailleurs s'interroge. C'est parce que la tâche que nous avons à accomplir qui consiste à unir pacifiquement 500 millions d'habitants qui parlent à l'heure actuelle plus de 20 langues différentes, qui ont des cultures historiques très variées, en fait, à peu de précédents dans l'histoire de l'humanité. et parce que cette tâche s'inscrit nécessairement dans la durée et que la pensée est indispensable pour anticiper la durée. Or, au cours des dernières années, cette vision conceptuelle de l'Europe qui a existé a été faible et floue. Trop faible et trop floue pour gagner le soutien de l'opinion publique et pour permettre à l'Europe de trouver un nouveau souffle. D'ailleurs, la preuve en est apportée par les élections européennes qui suscitent de moins en moins d'intérêts dans l'opinion et qui s'accompagnent d'un taux de participation de plus en plus faible. Or, le monde a connu depuis maintenant, en fait, 30 ans, des bouleversements tels que nous ne pouvons plus rester des acteurs isolés. Nous vivons dans un monde, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est M. Verne qui a rappelé ça, dans un monde partiellement globalisé, sans doctrine explicite, en fait. Il y a quelques écrits, quelques écrits universitaires, notamment aux États-Unis d'Amérique, mais il n'y a pas encore une doctrine explicite dans laquelle les flux de transport et de communication rencontrent de moins en moins d'entraves et dans lesquelles les notions de temps et d'espace se contractent pour devenir beaucoup plus courts. Et en même temps, nous prenons conscience du fait que les grands problèmes sont à évolution plus lente, telles que la démographie, le climat, le développement économique, et que les pays pris un par un sont trop petits pour les affronter seuls. Beaucoup d'enjeux géopolitiques se font ou se défont désormais, plus ou moins bien d'ailleurs, à l'échelle planétaire, même si les mécanismes de décision restent confus et parfois bloqués. Sur le plan économique, les nouveaux géants économiques et notamment les grands états d'Asie, l'Asie du Sud-Est ou de l'Inde, arrivent sur une scène mondiale qui était déjà très occupée. Et ils créent de nouveaux rapports de forces économiques et politiques et également de nouveaux déséquilibres. Alors dans cette situation nouvelle, très intéressante d'ailleurs, parce que c'est une situation qui exprime la transformation ou le retour en fait de puissance et de population qui avait été écartée de la scène mondiale pendant les derniers siècles. Et dans ce nouveau jeu mondial, l'Europe a perdu sa position dominante. Position dominante qui a connu son point fort au XIXe et au XXe siècles pour devenir une région parmi d'autres, même si elle conserve une identité ancienne et une très forte culture. Comment peut-elle se positionner dans ce nouvel ensemble ? D'abord, le ressort psychologique de l'Union, ce qui fait que les Européens doivent s'unir. Ce ressort est passé du désir de paix qui n'a plus de raison d'être pour nous à la nécessité de la dimension. Or, cette nécessité n'est pas présente dans la conscience des peuples. Quand on écoute ceux qui se disent, quand on écoute les talk shows à la radio, à la télévision, que les gens parlent, ils ne voient pas encore la nécessité de la dimension. Tous ne peuvent pas voyager, ne circulent pas, n'ont pas les informations nécessaires et ne peuvent pas voir, par exemple, le fait que la Chine a construit en quelques années beaucoup plus de trains rapides que nous, qu'alors qu'il y a quelques années, la question était de savoir si c'était la technologie allemande de Siemens ou la technologie française d'Alstom qui construiraient les premiers trains rapides. Tous les trains rapides chinois sont construits maintenant par une technologie chinoise, vont plus vite que les nôtres et sont plus confortables que les nôtres. C'est ce qu'on voit. L'opinion, on ne le sait pas. Et vous verrez que dans quelques années, vous le verrez, moi je ne le verrai pas, que dans quelques années, il existera une industrie aéronautique chinoise qui fait que les réunions comme celle du Bourget changeront sans doute de caractère. et les dirigeants politiques ne le disent pas vraiment à l'opinion. En fait, ils préfèrent gérer leur carrière dans le cadre national. C'est très frappant pour nous en France où nous avons des élections l'année prochaine et où toutes les approches de ces élections ignorent le sujet européen et ignorent l'émergence des grandes puissances économiques nouvelles. Il y a quelques années, cela fait maintenant presque dix ans, on va le célébrer l'année prochaine, la Convention sur l'avenir de l'Union européenne avait cherché, en s'inspirant plus ou moins de la Convention de Philadelphie, de doter l'Union européenne du cadre institutionnel et des compétences nécessaires à un grand ensemble unifié et puissant. Cette Convention avait abouti à un texte. Ce texte a été signé par tous les responsables européens de l'époque, je peux donner leur nom, qui se sont réunis d'abord en Grèce, à Salonique et ensuite à Rome, en Italie, ils ont tous signé et ensuite ils ont géré de manière inepte la suite par des référendums qui ont empêché ce saut qualitatif. On est passé de justesse il y a dix ans à côté du rêve européen. La création de l'euro, dont on vous a parlé hier soir, est un autre exemple de la nécessité de la dimension. Et c'est un grand succès. Alors si vous lisez les médias, vous n'en êtes pas convaincus. Si vous avez vous-même une culture différente, vous ne le croyez pas. Mais il faut regarder les faits. En une décennie, puisque l'euro a à peu près dix ans d'âge, l'euro est passé dans les transactions, devant le Yen, devant la livre Sterlin, et devant le Front Suisse, pour devenir la deuxième monnaie d'usage mondial après le dollar. C'est ainsi. Et si vous prenez la décomposition des réserves des banques centrales dans le monde, c'est désormais, après le dollar, la deuxième grande monnaie que vous trouvez dans ces comptes. Or, un des plus grands marchés de consommation dans le monde, parce que l'Europe, quoique un peu fragile, reste, comme vous le savez, le partenaire du commerce international le plus important, numéro un, et un grand marché de consommation. Si nous avions gardé quinze monnaies flottant entre elles, et si nous avions abordé la crise des années 2008-2009 avec quinze monnaies, on aurait eu une cascade d'évaluations compétitives qui auraient disloqué le système et qui auraient infligé des secousses très graves aux entreprises. Entreprises européennes, bien entendu, mais entreprises internationales et américaines aussi devant ce marché totalement désorganisé. Et les Européens auraient découvert avec fureur l'angoisse de vivre dans un champ de ruines monétaire. Un autre exemple. On entend répéter tous les jours, peut-être que vous le répétez vous-même d'ailleurs, que l'euro est en danger. Cette affirmation est totalement dépourvue de sens. Ça permet de faire des titres ici et là dans des journaux ou à la télévision. C'est pour parler simplement, je vous demande à la traduction d'être fidèle, c'est une ânerie. La moyenne des déficits publics dans la zone euro cumulée est inférieure à celui des États-Unis, inférieure à celui de la Grande-Bretagne et inférieure à celui du Japon. Donc, avant la dislocation de l'euro, il faudrait celle du dollar et de la livre sterlin. Aucune monnaie dans l'histoire monétaire n'a jamais disparu par la pression des marchés. Les marchés les font monter, les font descendre, les attaques, etc., mais elles ne font jamais disparaître. Et la zone euro continue à attirer des investisseurs financiers. D'ailleurs, le cours de l'euro, je n'ai pas regardé, hier, il se situe actuellement dans les 1,42, quelque chose comme ça, par rapport au dollar. l'euro a été introduit à 1,17. Donc l'euro reste encore très au-dessus du dollar. Et ce qui prouve que tous les gens qui ont changé leur monnaie nationale contre des euros il y a 10 ans ont gagné, y compris les Allemands, car ils ont changé le Deutschmark pour 1,17 € et l'euro vaut 1,40 €. Donc la vision est tout à fait inexacte et en réalité, en réalité, elle vient du jeu de la spéculation qui s'est introduit dans le système bancaire, qui a remplacé beaucoup des fonctions classiques du système bancaire et qui cherche à tirer profit à court terme de la baisse des vonnaies et donc éventuellement de la monnaie commune. Évidemment, cette situation a été facilitée quand on a découvert la situation budgétaire de la Grèce qui rendait peu probable le paiement de la dette qu'elle avait contractée et faisait planer le doute sur la possibilité pour elle de placer de nouveaux emprunts. Alors, ils ont présenté cette défaillance comme mettant en danger l'euro alors qu'elle ne concernait que les finances publiques grecques, c'est-à-dire d'un pays dont le PIB représente 2% du PIB de la zone euro. La situation présentait des analogies avec d'autres situations dans le monde. Celle de plusieurs grands États des États-Unis, par exemple, l'État de Californie, qui a été en faillite sans que personne ne mette en cause l'existence du dollar. Et les dirigeants européens se sont laissés prendre par cette présentation alors que le problème n'avait pas de cause monétaire mais était celui d'une grande collectivité territoriale, la Grèce, risquant de se trouver en cessation de paiement. D'abord, la Grèce peut-elle sortir de la zone euro ? Techniquement, si bon quand il y a le problème, ce serait très difficile car remplacer une monnaie forte par une monnaie faible est quelque chose que l'opinion n'accepte jamais et à laquelle elle n'apporte pas son concours. Mais surtout, la Grèce, en tant que civilisation fondatrice de l'Europe, a toute sa place dans l'Union européenne et cela ne doit pas faire de doute. Par contre, sur le plan économique, toutes les options devraient être considérées et notamment une restructuration ordonnée de la dette grecque ne doit pas être écartée. Pourquoi ? Parce que si la Grèce avait encore une monnaie, celle-ci devrait être fortement dévaluée. Et ceci entraînerait automatiquement une révision à la baisse de toutes les grandeurs évaluées en monnaie nationale, que ce soit les grandeurs de l'activité économique et sociale courante, que ce soit les grandeurs de l'endettement. Comme la zone euro, l'appartenance à la zone euro interdit à la Grèce de dévaluer, parce qu'elle ne peut pas dévaluer la monnaie des autres, on lui demande de réaliser par des décisions domestiques l'équivalent de ce que produirait une dévaluation. et donc on s'avance dans la direction de baisse des rémunérations, des salaires, des retraites et ainsi de suite. Par contre, on lui demande de maintenir la valeur de sa dette publique en monnaie forte, ce qui est évidemment irréaliste et on ajoute de nouveaux prêts à une dette qui est déjà irremboursable. L'argument invoqué, vous le savez, est celui du risque de contagion de ce qu'on appelle le domino bancaire. Mais si on regarde de plus près cet argument que vous avez dû entendre et répéter à loisir, on s'aperçoit qu'il est avancé par ceux, fonds spéculatifs ou banques, qui se sont avancés à leurs propres décisions, à leurs risques et périls à acquérir des bons de la dette grecque. Le moment serait venu, semble-t-il, de transférer ces bons anciens à une caisse d'amortissement de la dette grecque, alimentée pour partie par les fonds structurels européens, parce que nous continuons à apporter des fonds qui ont été très importants pour le développement de la Grèce, et aussi une contribution statutaire du budget hélénique. Et cette caisse d'amortissement de la dette grecque négocierait avec l'ensemble des porteurs de bons les délais et les modalités du remboursement de leur dette. Elle devrait s'accompagner de profondes réformes structurelles que le gouvernement grec et le Parlement grec sont en train de décider, mais dont les résultats seront tout de même à relativement longue portée parce qu'il s'agit d'un changement de mentalité. Il s'agit de remettre la Grèce dans la culture de la croissance économique. Elles ont trait au contrôle des impôts, comme vous le savez, et elles passent par certaines privatisations qui, d'ailleurs, ne devraient pas être excessives. Et probablement aussi par la conversion de la dette ont des bons européens, des euro-bons, à des taux inférieurs et sur des durées plus étalées pour redonner un espace de respiration à la Grèce. J'ai encore un peu de temps ou... M. le Président, j'ai vu quelqu'un... Bon, ben, je continue. Je ne suis pas décroié. Bon, vous savez, il y avait un homme d'État britannique qui avait fait une citation célèbre. il parlait pendant trop longtemps. Alors, il avait dit un jour devant le public, écoutez, franchement, ça m'est égal de vous voir regarder vos montres. Je ne supporte pas de voir si vous secouez vos poignets pour vérifier si elles sont arrêtées. pensées d'Europe. penser l'Europe, c'est chercher à décrire l'objectif final. Voulons-nous une confédération souple d'États unis par les principes du marché avec des solidarités au cas par cas où souhaitons-nous voir émerger un jour un ensemble de types fédéral fort et cohérent doté d'un visage et d'une voix identifiable par tous dans le monde. Oscar Wilde, écrivain talentueux et contesté de la Grande-Bretagne, disait « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. » Eh bien, quel est le rêve ? D'abord, de quelle Europe parlons-nous ? Parce que vous dites « Parlons d'Europe ». Quelle Europe parlons-nous ? Celle de la Grande-Bretagne dont le gouvernement écarte tout progrès de l'intégration européenne, ce qui est son droit. Elle est dans son droit d'évaluation politique. Mais elle ne fait donc pas partie aujourd'hui du rêve européen. Ensuite, l'Europe des États nouvellement entrée dans l'Union. Pas tous, et ils se partagent en fait dans ce domaine. Mais beaucoup ne souhaitent pas avancer vers l'intégration. Ils sont sortis de la tutelle pesante de l'Union soviétique. Ils ont acquis un degré de liberté politique, de gestion de leurs affaires. Ils disent « Ça suffit, nous ne voulons pas à l'heure actuelle davantage d'intégration. » Donc pour eux, le rêve européen n'est pas très fort. Je dis pour certains. Enfin, les États, le groupe des États de la zone euro, c'est-à-dire à l'heure actuelle 17 États, qui reconnaissent désormais la nécessité d'une avancée de la convergence de leurs économies. Et c'est un lieu commun de tous les dirigeants des États de la zone euro. C'est dans ce groupe que peut renaître aujourd'hui le rêve européen qui s'étendra sans doute par la suite progressivement aux autres. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans ce rêve ? D'abord, il importe de retrouver une croissance forte et continue. Pour ne pas rester dans la zone de croissance d'un à deux pour cent avec le reste du monde étant dans la zone de sept à neuf. C'est impossible. Et en tout cas, nous ne pourrons pas offrir des emplois à notre jeunesse. Faut bien regarder les différents rouages. Nos systèmes éducatifs sont désormais trop tournés vers la finance et vers la gestion et pas suffisamment vers la technologie et la production. Nous avons besoin d'inventeurs et de techniciens en misant sur l'éducation sur la recherche et sur l'innovation, l'Europe pourrait retrouver un chemin vers la croissance. Je disais tout à l'heure que la nécessité de la dimension n'est pas encore entrée dans la conscience collective des citoyens européens. Mais le rapprochement des cultures et des modes de vie, notamment pour les plus jeunes, est en cours et les Européens comprennent peu à peu l'utilité d'une union plus étroite pour affronter les grands problèmes des décennies à venir. Alors j'en viens maintenant à votre question. Comment revitaliser le rêve européen ? Des réponses simples. Cinq réponses. D'abord, afficher l'objectif. Notre objectif, c'est d'intégrer davantage les États membres de l'Union européenne. ou bien accepter de nous effacer dans la dépendance. Il faut voir quel horizon lointain. C'est-à-dire qu'il faut raisonner par des cycles longs. Nous venons de terminer un cycle de 30 ans, le cycle 1980-2010. Là, c'est le cycle 2010-2040. Dans ces cycles longs, il y aura probablement trois grands acteurs mondiaux, notamment sur le plan monétaire. Évidemment, les États-Unis d'Amérique, sans doute la Chine qui, dans la période, passera au premier rang des puissances économiques mondiales, et l'Europe. Et il y aura trois monnaies dans le monde, il y en aura d'autres, mais trois monnaies principales, le dollar, le yuan et l'euro. Il faut évidemment ratifier l'accord européen sur les symboles de l'Europe. On met des drapeaux européens aux fenêtres ou sur les places, mais plusieurs États dont la France n'ont pas signé l'accord sur les symboles européens. Il faut absolument ratifier l'accord sur les symboles et que les symboles qui sont les emblèmes de la vie commune soient désormais reconnus par tous. En sens inverse, il faut cesser de harceler les citoyens européens par des réglementations qui perturbent leur vie personnelle pour la seule satisfaction des institutions européennes, commissions et parlements. L'Europe n'a pas à intervenir dans la vie quotidienne de ses citoyens ou de ses collectivités locales. Ceci figure dans le principe de subsidiarité. Il n'est pas suffisamment respecté. Et donc, dans le projet européen, il faut montrer la capacité précisément de mettre fin à cette situation. Quatrième élément, réformer en profondeur la commission qui doit redevenir réduite. Elle va être de 28 membres. Il n'y a aucune collectivité dans le monde qui peut être administrée par un collège de 28 personnes. Aucune, nulle part. Je reçois à Paris la semaine prochaine un des représentants du comité central de la République populaire de Chine qui dirige le pays. Ils sont neufs. pour 1 milliard 300 millions d'habitants. Nous nous sommes 28 pour 500 millions d'habitants. Et la condition, cette réduction est nécessaire pour respecter les compétences. Pourquoi ? Si l'on crée des commissaires en nombre plus élevé, ils veulent faire quelque chose. Ils sont installés dans des bureaux, recrutent des collaborateurs, dialoguent avec la presse, ils sont obligés d'avoir des projets. Donc, ils produisent des réglementations et des interventions dont l'Europe n'a pas besoin ou qui, en tout cas, n'entrent pas dans ses compétences. C'est un exemple particulier. Nous avons en France des quantités de petites rivières, des petits ruisseaux, etc., sur lesquels les gens, pour des raisons de vie commune, des poissons, je ne sais quoi, mettent des petits barrages. C'est leur affaire. Il y a une directive européenne qui demande la démolition de tous ces petits barrages. Au nom de quoi ? Si on devait les supprimer, c'est une décision qui pourrait être prise facilement sur le plan national ou sur le plan local. Ils demandent comme ça un pullulement d'interventions européennes qui antagonisent les citoyens et qui sont liés au nombre de commissaires. Donc, une commission réduite, une commission européenne, c'est-à-dire les membres de la commission oublient leur nationalité. Ils sont les commissaires de l'Union européenne. Et d'ailleurs, un des penseurs qui a eu un prix Nobel il y a quelques années et qui a été un chef d'État de l'Europe de l'Est me disait, moi, ça m'égale. S'il y a deux commissaires néerlandais mais qui sont très bons, c'est très bien. Mais la question n'est pas qu'il y ait un commissaire par état membre. C'est une conception fausse du système. Et enfin, les compétences. Nous avons besoin de personnalités compétentes. On ne peut pas diriger un ensemble de cette taille avec les problèmes que nous rencontrons et les personnalités qui ne sont pas choisies pour leurs compétences. Elles doivent être choisies désormais pour leurs compétences. Et ma dernière recommandation, c'est de faire entrer les peuples dans le jeu européen. Il faut retrouver le contact avec les peuples. Or, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'espace public européen. Les citoyens français ne connaissent pas les dirigeants belges ou néerlandais. Les néerlandais ne connaissent pas les dirigeants espagnols ou portugais. On ne se connaît pas. Il n'y a pas d'espace public. Alors qu'aux Etats-Unis, par exemple, ou en Chine, par exemple, il y a des espaces publics. Et on le voit actuellement avec la crise grecque où les raisonnements, les interventions se font strictement dans le cadre national. Donc il faut rendre au peuple leur souffle européen et reprendre pour cela le projet de réunir le Congrès des peuples d'Europe. Dans toutes les grandes démocraties et de plusieurs centaines de millions d'habitants, il y a une instance où on se réunit une fois par an ou deux fois par an où il y a à la fois le Parlement européen et les Parlements nationaux et où le président du Conseil en exercice et où le président de la Commission viendrait présenter leur rapport sur l'état de l'Union, comme vous le faites ici, sa politique et sa gestion. Et ainsi, les citoyens découvriraient qu'ils sont les citoyens d'une Union européenne et qu'il se passe des débats, fortement médiatifs, dont ils pourraient identifier les enjeux. Et je pense que pour le président de l'Union européenne, du Conseil européen, l'organisation de ce Congrès devrait être une tâche prioritaire après le renouvellement de son mandat. Enfin, au niveau des dirigeants, on peut espérer qu'apparaissent une génération de nouveaux fondateurs, c'est-à-dire des hommes, des femmes, de la génération des 30 à 45 ans, dotés d'une volonté politique commune, c'est-à-dire qu'ils imaginent que leur carrière, que leur responsabilité s'exercera de plus en plus dans le cadre de l'Europe. Vous avez fait une enquête dans ce domaine très intéressante auquel ont répondu 2000 hommes d'affaires européens. Et on sent que l'image de l'Union européenne n'est pas si mauvaise, en fait. Car on s'accorde à dire que l'Europe ne doit pas et ne peut pas tout faire. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est un effet fondamental. À la question posée, est-ce que l'Union est une force en déclin ? 60% sont convaincus qu'en 2030, l'Union européenne sera un acteur de premier plan dans le monde. 60% des dirigeants d'entreprises interrogés. C'est-à-dire une forte majorité. Et c'est cela le rêve européen. Alors, il faut nous rappeler l'axe de l'histoire longue. c'est-à-dire l'histoire dans laquelle se font les changements. Pour le cas des États-Unis d'Amérique, entre la convention de Philadelphie et l'adoption du système de réserve fédérale, il s'est écoulé plus d'un siècle. Donc, l'histoire longue domine l'histoire courte qui est celle qui se contente d'enregistrer les conséquences des événements. Et à la fin de votre sondage, vous avez employé l'image d'un athlète et des différents leviers d'énergie qu'il doit mobiliser pour avancer et faire des performances. Eh bien, moi, en conclusion, je lui opposerai plus modestement l'image de la tortue. La tortue qui se dit en chinois à Wukwui, je l'avais choisi comme mascotte lors des travaux de la Convention européenne. Parce que la tortue est un animal qui se déplace lentement, mais jamais au hasard. Elle va dans une direction et même si elle chemine, elle ne se laisse pas dévier de son objectif. Elle dépasse les obstacles. J'arrête de temps en temps pour récupérer ses forces mais arrive finalement au but. Et ce but, c'est l'intégration politique de l'Europe redevenue après les éclipses des guerres un des grands acteurs sur la scène mondiale. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. 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 Applaudissements Merci. Merci.